Au Sénégal, l'aéroport international Bledjian AIDB-SA a récemment annoncé un projet d'envergure qui promet de transformer le pays. La structure aéroportière projette la construction d'une aéroville moderne et innovante sur une réserve de 200 hectares à jazz, son lieu d'implantation. L'aéroville qui sera située à proximité de l'aéroport offrira un large éventail de services et d'installations destinées à améliorer l'expérience des voyageurs et à dynamiser le développement économique du pays. Ce projet s'inscrit dans la vision ambitieuse du Sénégal de devenir un hub aérien majeur en Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, AIDB s'est lancé dans la stratégie de développement de ces aéroports à travers notre plan stratégique de hub aérien. Nous avons eu aujourd'hui à présenter nos projets phares pour renforcer notre développement de notre aéroville. Raison pour laquelle nous avons exposé ce matin aux partenaires, aux investisseurs, les projets d'aéroville. C'est-à-dire que quand on parle d'aéroville, ce sont les activités extra-aéronautiques qu'on veut développer en dehors des activités aéroportières. Outre les avantages pour les passagers, l'aéroville de Gias offrira également d'importantes opportunités économiques au Sénégal. La réalisation de ce projet créera des emplois pour les résidents, attirera les investisseurs et renforcera l'activité économique du pays. Comme vous le savez, le Covid-19 nous a beaucoup appris. Donc il faudra vraiment, en dehors des activités aéronautiques, trouver d'autres activités extra-aéronautiques qui pourront nous apporter des sources de revenus. Raison pour laquelle aujourd'hui, je me réjouis parce que nous avons eu à recevoir des manifestations d'intérêt et même des contrats ont été signés avec des structures hôtelières, mais également des plateformes logistiques pour venir nous accompagner dans notre projet d'aéroville qui est un vœu de son national de présence à Makissal. Le directeur général de l'AEDB-SA a également annoncé que d'autres projets sont mis en œuvre, notamment la construction d'un centre de maintenance aéronautique et d'une académie internationale des professionnels de l'aviation civile. Le terminal passager de l'aéroport international sera également étendu.